Les écoles secondaires publiques Au Burkina Faso, les écoles secondaires publiques sont de pauvres qualités. En zone rurale, il y a un manque d'enseignants, peu de contrôle des parents et l'enseignement n'est aussi non adapté à leur environnement. L'objectif du LAP est de fournir à des enfants venant de villages ruraux l'accès à une éducation de qualité et adapté à leur environnement pour qu'ils aient un futur. Le lycée agricole privé de LAP a été ouvert en 2011. Il est construit sur 48 hectares qui a été donné par le village de Wallana et il y a un programme d'études de 4 ans. Il est situé à 50 km de Vobudilasso, au Burkina Faso. Sur la photo, vous pouvez voir les points blancs qui correspondent à certaines des infrastructures du LAP. Suivez une liste des infrastructures construites à ce jour. L'amphithéâtre L'amphithéâtre sert aux réunions des parents et des élèves. Chaque dortoir comprend deux salles. Chaque salle peut recevoir jusqu'à 20 personnes. Tout le mobilier des salles de classe, des réfectoires et des habitations vient de dons des Pays-Bas ou de France. Il a fait 47 aussi encore. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, tu peux te proposer. Oui, tu veux le proposer. Ah, voilà ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons 22 ruches au LAP, ce qui a donné l'idée aux agriculteurs de développer l'apiculture dans leur village. L'étable vient d'être terminée et nous n'avons en ce moment que deux bœufs qui servent pour les cultures des chants du LAP. En plus d'assurer la direction, j'enseigne la gourmonde aux élèves. Dans cette matière, je sais que je vais présenter un peu aux élèves ce qu'il y a sur l'unique de paradigme. Et l'intérêt de cette apprentissage est que les élèves auront la possibilité de répliquer tout cela pour qu'ils soient arrivés dans leur village. Merci. Le château d'eau est alimenté par deux forages. Une pompe est alimentée par des panneaux solaires. La deuxième pompe marche avec le générateur le soir lorsque celui-ci est en route. Le château d'eau est alimenté par un défilé. On a dit l'émanuelle. On a besoin d'avoir beaucoup de feu de feu. On a besoin d'avoir beaucoup de feu. Le générateur électrique nous permet d'avoir de l'électricité de 6 heures du soir jusqu'à 20 heures pour que les enfants puissent étudier et faire certaines autres activités. Au LAP, nous avons 6 professeurs permanents, plus 2 gardiens, 2 personnes qui s'occupent des foyers et 2 autres personnes de support. Les élèves qui sont au LAP viennent tous de villages ruraux où ASAP travaillent. En 2015 et 2016, nous avions 102 filles et 124 garçons. Le coût de structure d'un élève est de 450 euros par an. 90 euros proviennent des parents, 360 euros des sponsors ou des parrains. Comme vous pouvez voir, nous sommes très loin de notre objectif de 80% de réussite à l'examen BEPC. Cette année, seulement 31% dû à des problèmes de rigueur et de discipline au niveau du LAP. Le retour que nous avons des parents sur les enfants qui sont au LAP est que les enfants sont plus respectueux, qu'ils n'ont pas de problème pour les travailler dans les champs et qu'ils sont en bonne santé. Dans le futur, nous pensons ouvrir un deuxième cycle de 4 ans pour amener les étudiants à l'examen Baccalauréat pro-agricole. Deux impacts principaux que nous avons vus dans les villages depuis que le LAP est ouvert est l'acceptation de nouvelles méthodes de culture par les parents et certaines activités qui ont été reprises dans les villages, commencées au LAP, telles que l'apiculture et le jardinage. Des filles qui servent, elles s'appellent comment ? Tu t'appelles comment ? Carina ? Et toi ? Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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